C'est quoi ton intro toi ? Mon intro, alors du coup de base c'est bonjour à tous c'est Gabo et Lili Là c'est pas Gabo et Lili Oui c'est pas Gabo et Lili Du coup vous pouvez répondre à tous c'est Lili et Fabien Vas-y, je suis chiant Bonjour à tous c'est Lili Et Fabien On espère que vous allez bien Ecoutez aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo que je crois j'ai rêvé toute ma vie de la faire Fabien m'a me maquillée Je crois que c'est une année Vraiment monumentale Même moi du coup je me suis démaquillée Non non je ne ressemble pas à ça, vous inquiétez pas Du coup voilà j'ai juste fait ma petite skin care Très très vite, très vite fait Fabien a préparé tout le petit maquillage qu'il va me mettre Il va prendre son temps, il va m'aller Vraiment j'ai trop hâte Il y a tout ici J'ai pris juste les produits nécessaires Pour faire une bonne full face En vrai ça va Je vais essayer de faire quelque chose de naturel MDR Mais voilà pas trop chargé non plus Mais un truc sympa, je pense que tu vas kiffer Je pense aussi, j'ai très très hâte en tout cas Et voilà bah écoutez On commence tout de suite juste avant Léo il va venir faire un petit coucou Léo Venez monsieur Hola Voilà du coup je suis trop contente aujourd'hui En plus je suis chez eux et tout Enfin voilà je suis Waouh je suis émue d'être là Elle est prête Voilà je suis prête Et du coup bah voilà écoutez c'est parti On va commencer par les sourcils Moi je fais toujours les sourcils Avant parce que sinon après ça déplace tout C'est chiant C'est ça et franchement c'est galère Surtout avec le fixateur et tout Du coup je vais juste prendre un petit coupillon Pour te brosser hop Les poils Pour les mettre dans le bon sens Et après je vais prendre Mon meilleur fixateur à sourcils Ceci de la marque W7 W7 c'est grave une marque En plus pas chère et tout Ils ont un fixateur qui est incroyable Et il est disponible chez Normal Je l'ai acheté entière J'ai acheté ce truc Le dupe du gel pour les sourcils De chez Anastasia Beverly Hills De chez W7 Et j'ai vu qu'en fait Ce qui paraît vraiment C'est genre La même 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 chose Donc très très de tester Ça se trouve c'est une dingue Ça se trouve c'est vraiment un flop Il est incroyable C'est le meilleur Il fixe et tout Genre il est ouf Ça va comme je l'ai dit De toute façon t'as les sourcils Qui sont déjà bien tracés Enfin j'ai pas besoin de te faire une forme Vraiment cette cire Elle fixe tellement bien Tu sais que je maquille Très très peu de personnes Genre vraiment très très peu Moi c'est vrai Je suis contente de te maquiller Tu viens de dire je te dis Oh je déteste Ça va je te fais pas mal Non pas du tout Satisfaisant carrément Ok bon temps Genre on est très Encore à peine un peu Pas mal Vas-y juge juge Parfait Ok nous avons les sourcils fixés Fixés Maintenant on va attendre un peu Que ça sèche en gros Et comme ça ensuite après Tu sais je vais juste vite fait Les aplatir Moi j'aime bien quand ils sont plaqués Mais pas trop non plus Ouais je vois Vers la ligne Voilà c'est ça J'aime bien genre les lisser le Lisser le dessus Hop là Maintenant on attend que ça sèche Je vais te faire 2-3 coups de petits feutres Alors moi dans mes sourcils Je mets surtout des feutres à sourcils Un de mes favoris c'est Ce de chez NYX Parce que pour le coup encore une fois C'est vraiment genre petit budget Et ils font grave le taf Ça c'est un des seuls feutres Qui peut être dans ta teinte Parce que les autres Les autres ils coûtent tellement cher Que je prends une seule teinte Alors que les NYX ça va Je peux en avoir plusieurs De toute façon je vais faire surtout la fin Ton sourcil Attends je vais changer J'aime pas la teinte Finalement j'aime pas la teinte Je trouve qu'en plus C'est dur pour les blondes De trouver un bon feutre à sourcils Ou même un crayon à sourcils A votre teinte J'en ai un de chez Benefit Mais c'est tout Un Et regarde maman Regarde avec quoi Il a fixé mes sourcils Ah oui Je sais vraiment c'est bizarre On en a ajouté Comment avant-hier Mais vraiment Ah mais c'est le meilleur Non la couleur elle est bien Là ce que j'ai pris C'est une poudre de chez Anastasia Je sais même pas si Elle existe encore Pour vous dire Mais si je pense qu'elle existe encore C'est la teinte quoi Je sais même pas ce que c'est comme teinte Bon je sais pas Mais c'est une bonne teinte C'est la bonne teinte Pas mal Pas mal Nathan Non mais dedans c'est un duo Genre il y en a une qui est plus froide Une qui est plus chaude Et je te mets la plus froide J'ai juste des petits arrachés Comme ça Parce que comme j'ai dit Vraiment il n'y a pas besoin D'en mettre beaucoup Vraiment alors moi Je vais être en challenge aujourd'hui Vraiment ouais Comment faire un maquillage naturel Après vas-y C'est pas tous les jours Je fais des full face Donc si tu veux Côté naturel On peut l'oublier Tu réalises que t'es en train de vivre Voilà Lélie Ah oui Il faudra peut-être que je mette Des pinces en Bordeaux Non après Ah j'ai des pinces en plus C'est excellent Oh elles sont mignonnes Moi je vais pas en passer si Ça suffit Oui oui ça suffit Une de chaque côté C'est parfait Non on dirait marion Tout est net C'est bon ça va mieux Parfait Hop Derrière moi je rebrosse toujours Pour faire fondre la matière un peu Avec tes poils Voilà Un sourcil Ah disons il est naturel Ah non bon allez C'est soit on se maquille Soit on se naquille C'est mon flemme Oh mais ils sont magnifiques Comment c'est possible de faire des sourcils aussi beaux Moi jamais je fais ça Moi je prends 3 secondes Et ça m'énerve déjà C'est vrai Moi j'adore Je suis passionné des sourcils pour le coup Genre vraiment c'est mon étape préférée je pense du maquillage Parce que pour un sourcil Tu sais ça change tout en regard Ouais vraiment C'est nœud Tu sais si tu te fais des sourcils Genre hyper arqués comme ça On dirait que t'es méchante Ouais 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 Si tu te fais des sourcils un peu droits Ça fait ça y tire le regard Enfin Ça change tout Et t'as toujours aimé te maquiller Toujours Depuis tout petit Tu piquais le maquiller de ta maman Ouais quand j'avais l'âge de 6 ans J'ai toujours eu des parents très soirées Très fêtes et tout Et du coup je me déguisais en ma mère moi Du coup ça me permettait de lui voler son maquillage Je lui volais ses robes Et après c'était vers l'âge de 15 ans J'ai vraiment voulu apprendre à me maquiller Donc après c'était les réseaux sociaux Donc c'est plus facile Tu regardais les tutos ? Ouais c'est ça Je regardais des tutos Je regardais Richard, Sananas C'est comme ça que j'apprends à me maquiller Maintenant je vais essayer de chercher la symétrie Parce que je suis un peu parano Alors pour la base Je vais mettre la base de chez NYX C'est une base qui est hyper rafraîchissante Et puis elle est Je l'ai vu sur les réseaux sociaux Elle est hydratante Et je m'en suis bien servi franchement Tu vois c'est super frais Et comme tu m'as dit que tu avais Certaines zones de déshydratation Ça c'est très agréable C'est parfait ça C'est agréable Ouais c'est bien Je vais pas vouloir me démaquiller ce soir Tu vas garder le maquillage Toujours Voilà hop Base hydratante Appliquée Je trouve ça en rafraîchissante là carrément Je vais voir si cette teinte là Elle est bien Sinon Je vais pouvoir l'éclaircir Je pense que ça va être un chouïa jaune Ça va Ok Bon je vais te l'étaler Mais de toute façon je vais te Je vais t'éclaircir un peu Mon fond de teint chouchou C'est le Halawars J'ai vu de partout J'ai essayé ça Laurent Non mais il est incroyable C'est un mat Mais qui est lumineux Bizarre un peu le concept parce que quand tu dis que c'est mat c'est que c'est pas lumineux Ouais c'est vrai qu'on croit pas trop mais bon Ouais mais il est lumineux franchement il est incroyable Je vais juste mettre un peu d'anticienne plus claire pour éclaircir un peu la teinte Parce que c'est légèrement un petit peu trop jaune Le fond de teint Toujours mettre au centre du visage Et comme ça ensuite tu étales sur les extrémités Toi t'as bêté ton fond de teint avec quoi une éponge ou euh ? Un pinceau Ah ouais ? En ce moment ouais J'ai des périodes euh T'as des périodes ouais ? Pour mon anti-cerne Mon anti-cerne chouchou Vraiment je te mets mes produits favoris C'est l'anti-cerne de chez Hourglass Il est incroyable C'est l'anti-cerne de chez Hourglass Donc celui-ci il est en France ou pas ? Euh oui mais que à Paris En boutique en tout cas Forcément à Paris Pas dans mon magasin C'est faux rapide Il est vendu au grand marché Et au BHV Le grand marché t'sais ça a un peu percé sur TikTok Mais c'est en mode euh T'sais une épicerie un peu de luxe Et en gros t'as un peu de cosmétiques là-bas L'anti-cerne est incroyable Mamie l'anti-cerne ? Moi je mets 10 fois au moins l'anti-cerne Ah ouais non mais moi je donne Vas-y mais vas-y Mais surtout qu'en plus là vu que je dois éclaircir un peu ton fond de teint Profite parce que t'auras plus jamais autant de quantité d'anti-cerne sur le visage Ah mais là attends mais faut y m'enfermer Je prends en photo la quantité Ca c'est le minimum Des fois j'en mélange Pas mal Pas mal Juste un peu Comme il faut Exactement Léger Moi quand j'ai dit au début de la vidéo que j'allais devoir faire un maquage naturel J't'ai dit en fait moi ce qui est naturel c'est les couleurs La quantité n'est pas naturel mais les couleurs le sont Vas-y lève les yeux Parfait Tu vas avoir un teint parfait Didi A l'américaine Vas-y hop Je vais prendre un petit pinceau Ca tu ferais les petits détails Ouais J'aime bien Ca me satisfait Et tu vois sous les yeux je passe toujours un petit coup de pinceau Ca permet d'enlever l'excédent de matière Parce que tu vois depuis tout à l'heure j'utilise l'éponge Donc du coup ça rajoute Ca rajoute parce que l'éponge elle est imbibée de produits maintenant Et ça rajoute tout le temps dans la quantité Sauf que sous les yeux il y a les petites ridules, il y a les petits plis Ouais ça c'est chiant Et après ça fait un peu trop Et le fait de passer avec un petit coup de pinceau ça enlève l'excédent Ok maintenant que l'entien est posé, que le fontain est posé et que tu n'as plus d'expression au niveau de ton visage Ca veut dire que tout est parfait Bronzer crème Je vais te mettre pareil mon préféré C'est celui de Chira Beauty Incroyable Ultra crémeux Hop Je vais t'en mettre un peu J'aime bien là Ah ouais moi aussi j'en mets un petit peu Ah au niveau de là il voit que j'aime bien Moi le bronzer je le mets très très haut parce que je trouve que ça lift Bon moi j'en mets sur ton nez mais tu vas pas avoir besoin T'as un trop bon nez Merci Merci Et la mâchoire parce que j'aime bien définir la Jomaine Voilà Là on est bien Pas mal La couleur elle me satisfait Elle est bien Ha 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 Bien madame Si la couleur vous satisfait on est parfait Donc c'est un pinceau de là de chez Makeup by Mario Ce pinceau il est incroyable pour le fond de teint, pour l'anticerne, pour le bronzer, pour le blush, pour tout C'est vraiment un pinceau à tout faire Et tu sais que des fois je mets tellement de temps, parce que vraiment j'adore me maquiller A estomper mes joues, mon franc et tout, que plusieurs fois je me suis retrouvé à oublier d'estomper Ah ouais des trucs et quoi Ouais Mais ça m'arrive tout le temps Tu te retrouves débile après que c'est Bah en fait je filme tout mon truc et tout Et d'un coup en me filmant je vois que j'ai un trait je me dis qu'est ce que j'ai fait Et en fait je me dis mais oui j'ai pas estompé Tu fais du baking ? Non T'en fais pas Un petit peu très léger Au niveau des yeux tu fais Comme ça ? Oui Avec les petits toupettes Ah oui Et en blush crème Bien entendu le seul et l'unique Rare Beauty en teinte Hope Et celui que tu as aussi ? Bien évidemment Bien évidemment Et pareil le blush moi je le mets très haut parce que je trouve que ça lifte le regard Et une fois que j'ai bien estompé avec l'éponge je prends mon pinceau Avec lequel j'ai appliqué le bronzer et du coup je mélange ensemble Parce que je déteste avoir genre une barre de bronzer et ensuite une barre de blush Ah ouais non ça ouais non Pour moi ça se mélange ensemble genre t'es pas censé distinguer Voilà regarde t'aimes la quantité ? Moi j'en mets beaucoup du blush Ah non mais oui mais moi aussi moi j'aime beaucoup Ah le visage j'aime bien Mais comme tu dis toujours il y a jamais trop de blush Il y a jamais trop de blush Je suis totalement d'accord C'est ce qui fait la vie sur un visage je trouve Là franchement on est plutôt bien Pas mal oh le blush Non mais le blush mais cette teinte est agréable C'est la seule que t'as ? Ouais Bah c'est la meilleure Tu t'es pas trompée Je vais te poudrer le dessous des yeux d'abord avec un pinceau Je vais prendre cette poudre de chez It Cosmetics Je l'ai jamais testé donc tu mets toi mon combat Mon combat Ça fait des glis ? Ouais J'aime beaucoup cette poudre Elle m'avait l'air bien sur le papier Parfait Maintenant qu'on en est là Ça c'est bien poudré Ouh la la mes cheveux Ouh la la Poudre de la beauty Oh la la Je t'en ai parlé juste avant maman Tu l'as pas ? Non non mais c'est Ça c'est le make up le make up genre La ou da beauty La seule et l'unique J'ai failli dire la même chose vraiment C'est vrai ? Vraiment Donc avec un gros pinceau je t'en mets un petit peu partout Parce que t'as pas besoin d'être matifié à outrance pour l'instant Là je te fais un petit peu de baking au niveau du bas de la mâchoire Donc tu vois le baking du coup je prends avec une houppette Beaucoup de poudre Et je viens aplatir et compresser Et je vais laisser poser pendant un certain temps Après avec le pinceau on enlève Et du coup ça va vraiment genre éclaircir cette zone là Pour illuminer Vu que j'aime bien avoir le côté genre très un peu snatch Enfin genre bien bronzé ici Et ensuite en bas plus clair Ça ça permet vraiment d'avoir ce côté là Et ça tu vois par exemple là Maintenant je vais mettre son bronzer, je vais mettre son blush et tout Et pendant ce temps ça je le laisse Ouais comme ça c'est vrai Désolé Merci Oh c'est bien c'est magnifique J'aime bien Pourquoi moi ça donne pas ça quand je fais ça moi ? Y'a un problème Ouais ça fait longtemps que je me maquille hein T'inquiète hein Mais quand j'avais tournage je me maquillais pas comme ça Je mets mon petit bronzer là De chez Sephora Pareil c'est mon chouchou Mais j'en mets très légèrement vraiment Je suis vraiment plus team blush que bronzer Hop Et je vais te mettre maintenant du blush poudre Enfin du blush poudre Parce que y'a du liquide mais y'a pas de poudre Je vais te mettre celui-ci de chez Valentino Il est très léger Et vu que ce hydra beauty il est déjà très intense Ça sert à rien de rajouter un truc trop euh Trop boum boum par dessus Parce qu'après tu vas ressembler à oui oui Même si on aime oui oui Là je reprends mon petit pinceau de poudre et je fonds tout ensemble Et là j'enlève la poudre Je vais juste refaire un petit peu vite fait la queue de ton sourcil ici de ce côté Ok vas-y regarde moi J'adore Petit teint de poupée en highlighter Qu'est-ce que je vais te mettre ? J'ai oublié l'highlighter du coup Pour le glow Parce que j'adore le glow J'essaie d'être immense de chez Nars Mais en gros c'est bronzer qui est satiné Blush qui est satiné Et ici y'a des highlighters Du coup j'aime bien mélanger ensemble Je vais mélanger avec un petit pinceau comme ça Un blush avec directement l'highlighter Comme ça pute Je sais pas si ça se verra à la caméra d'ici mais Tu vois c'est très léger Moi j'aime bien ce petit côté glow Voilà c'est ça C'est hyper satisfaisant, regardez, ça plaisant Je prends une petite vidéo pour que je m'appelle après aussi Et là je vais mettre un peu de fixateur En plus il sent bon C'est le Charlotte et le Marie Il est vraiment bien un slip Ouais C'est beau, c'est beau, c'est magnifique Même quand y'a le fixateur j'aimerais redonner un petit coup de pinceau J'ai l'impression que ça fixe mieux dans la peau Parfait Pour les yeux J'ai pas de palette marron Parce que je suis obligé Elle est incroyable Elle est très très belle Je vais commencer avec mon petit pinceau applicateur Je vais faire un petit mélange entre le soft et la teinte crème Et je vais mettre ça sur toute ta paupière Pour l'unifier Je peux te dire j'en ai suivi de tes tutos Ouais Mais en vrai le maquillage des yeux c'est très très dur En fait c'est comme mes sourcils ça peut changer un regard Mais je vais te faire quelque chose de naturel MDR Oui je vais arrêter avec ça Ensuite je prends mon petit pinceau estompeur Et je vais prendre la teinte la plus naturelle La teinte lattée C'est la plus naturelle de la palette Au niveau de l'extrémité Juste pour creuser ta paupière en gros Pour te donner un peu de couleur Et en plus t'as déjà des yeux qui sont étirés toi Tu sais t'as de la place ils sont... T'as pas des yeux genre ronds C'est pour ça je t'ai dit que t'as de la place en plus pour faire du maquillage Si tu regardes je t'ai mis juste une petite ombre à paupières C'est très léger Oh c'est super joli j'aime bien Voilà Tu vois Là c'est naturel Et du coup t'as des idées de ce que t'aimerais faire maintenant En grandissant du coup sur les réseaux Et par exemple le maquillage et tout ça t'intéresse Forcément Oui Estimecare aussi Ah bien évidemment ok oui On te revient Hop Et alors là je vais te mettre des paillettes Oh Alors il y a 3 paillettes Mais Les luxes sont très belles mais surtout en coin interne Ouais ça oui Et alors les perles Elles sont genre Incroyables Ah ouais ça c'est... Ça ça brille Ça ça brille Ça on aime Et le mieux c'est d'appliquer au doigt Waouh Et en plus elles ont des reflets verts Non les paillettes elles sont dingues Moi quand je suis fan de ma propre palette Heureusement Ouais Parce qu'en fait à l'intérieur il y a des paillettes vertes Il y a des paillettes fuchsia Et je trouve que c'est justement ce qui manquait en point une palette de nude Tu sais c'est souvent les mêmes teintes Oui Et en plus après bon faire un phare mat marron On peut pas le changer Mais par contre je voulais vraiment apporter des petites En fait des paillettes qui changent En maquillage de tous les jours Et selon là où tu regardes les paillettes Ça te fait soit des reflets roses soit des reflets verts Ah ouais Tu vois ? Ouais ouais j'aime bien Genre à l'extrémité en fait selon comment tu tournes ta tête Ça te fait soit rose soit... Mais là je vois J'aime bien Et en coin interne du coup le phare à paupières luxe Ouais Et pareil dans mes maquillages moi c'est trois quarts du temps c'est pailleté Si y'a pas de paillettes c'est pas un maquillage C'est comme les faux cils Jamais tu me verras Maquillé sans faux cils Surtout que je fais des maquillages aux yeux très chargés Donc si y'a pas de faux cils Ouais il faut que ça ressorte Il faut que ça ressorte Et sans faux cils du coup je trouve qu'il manque Ouais je comprends Il manque un truc Oh c'est magnifique C'est une paillature Ouais J'ai vu J'ai enlevé les petites chutes Mais vu que c'est bien poudré Hop y'a pas de soucis Je vais te faire ton petit ras de cils Trop joli Avec mon petit pinceau estompeur tout fin Et la même teinte Ok je pense que là on est Bien Parfait Je vais encore une fois estamper un petit peu le tout C'est mignon là Tu vois c'est naturel en vrai Oui ça va On dirait pas que t'as autant de produits que ça sur la peau En vrai tu vois ce que je veux dire Non mais je vois Genre ça se voit que t'es maquillée Ouais ouais Mais en vrai c'est pas too much too much Mascara Vraiment Avec mon mascara chouchou Regarde 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 Le benefit Ouais C'est le bad girl bang C'est euh Ouais super bien Alors par contre pour le mascara je préfère que tu le mettes Oui J'ai trop peur de te craindre Non mais je comprends Et t'inquiète si t'en mets sur ta paupière c'est pas grave on peut l'enlever facilement Ok Waouh il mignon le mascara Le mascara le pfff Allez bref Et je vais te mettre des petits faux cils mais t'sais individuels Pour le côté naturel Parce que même je mets pas de gros faux cils C'est beau j'adore J'adore Moi je suis trop content Je vais te mettre juste un petit faux cils sur l'extrémité Et après les lèvres en plus Et après les lèvres Et les lèvres je suis très gloss Vraiment les gloss c'est toute ma vie Mais alors ça pour le coup tu vois j'ai jamais changé Même quand il y a eu la tendance des mattes J'tens mais il manque un truc Et je trouve que pour avoir les lèvres mattes j'aime bien quand tout le maquillage est mattes Ouais Le teint Et les yeux Ouais Parce que je trouve que tu vois par exemple quand t'as le teint un peu glowy Et d'un coup t'as les lèvres mattes comme ça Ouais c'est vrai Moi ça me stresse Je vais faire 10 milliards de photos Même les cils t'as des trop beaux cils Ouais vraiment des cils de princesse Ouais j'suis jalouse ouais En plus là t'as de la chance j'en ai mis un Parce que je peux jamais en mettre un Vraiment je sais pas Tu mets plein de mascara ? J'en mets 3 Ah ouais Ouais Waouh C'est énorme Attends vas-y ferme un peu l'oeil Mais 3 mascaras C'est lesquels ? Alors en premier je mets Ido de Lancôme Ok Oui bon ça va texture assez naturelle Le fun fest Ouais le nouveau il est incroyable aussi Bien évidemment Et après euh le dernier je mets Yves Rocher le métamorphose Ouais classique Ouais bon t'as que les bonnes bases en vrai T'as pas du tout des euh Des mascaras sorties de nulle part Non mais c'est vrai t'as vraiment les bonnes bases Et j'avais lui mais il est fini Non mais lui c'est mon chouchou Vraiment il est C'est mon favori Genre vraiment j'allais dire je l'ai rencontré Non mais je l'ai rencontré Je l'ai rencontré Je l'avais acheté J'avais été invité C'était pour ma toute première journée presse Sephora Tu sais les portes ouvertes Oui Où tu vas découvrir les nouveautés Les trucs comme ça C'était ma toute première fois Et juste avant ou la veille Euh j'étais allé justement chez Sephora Je l'avais acheté pour la première fois Parce que tout le monde en parlait Je l'avais jamais testé Et là d'un coup je me suis dit Mais waouh C'est le meilleur mascara du monde entier Vraiment incroyable Parce qu'on voit bien mon jogging benefit Voilà Là on est plutôt bien Tu vois juste à l'extrémité comme ça Moi j'aime bien c'était Exactement Mais encore une fois parce que t'as les yeux poux Ah ouais T'as vraiment des yeux qui sont bien étirés Bien en amande et tout Et du coup c'est trop beau Hop Et pour les lèvres Ouais Hop Alors j'ai pris le crayon Ah j'aime bien la couleur Peekaboo neutral De chez NYX C'est un petit nude rosé Là c'est le plus dur à faire L'arc de Cupidon En plus le tien il est bien tracé Mais attends d'ailleurs je viens de réaliser Desesperate of the Wives Tes fans ? Mais c'est genre une vieille série quand même Ouais Tu sais que j'ai commencé la série il y a genre deux mois Ah mais c'est un merde Je n'avais jamais regardé cette série De toute la terre Mais bon je comprends Mike Je suis amoureux Mais euh Ouais genre T'aimes bien ? Ouais franchement j'aime bien Lily ça fait quatre fois qu'elle regarde Waouh Et combien il y a de saisons ? Il y en a huit non ? Je crois que je suis à la saison Un ou trois épisodes Ouais je crois que je suis à la saison six je crois Saison six ? Pas mal déjà quand même Ouais non mais moi je Tu as bien mangé la série Ah oui oui non mais moi je me lave Je regarde la série Je suis au toilette je regarde la série Je cuisine je regarde la série J'aime bien ? Ouais j'aime bien franchement j'aime bien C'est qui ton passage préféré ? Gabi Solis Ah ouais c'est Gabi ton passage préféré ? Ok C'est qui toi ? Moi j'adore Lynette Ah Ouais c'est Lynette Tu sais que justement à cause de cette série J'ai failli m'appeler Lynette Oui Oh waouh ok Parce que je m'identifiais tellement à Lynette J'adore Lynette Et alors après j'aime En fait moi j'aime bien les personnages un peu détestés J'aime bien Suzanne quand même Bah moi aussi j'aime bien Ouais ouais mais souvent quand on dit Suzanne Ils sont de quoi Suzanne ? Mais ouais je sais pas Moi j'aime bien Moi j'aime bien J'ai l'impression que voilà c'est la plus C'est la plus naturelle Oui En gloss C'est les nouveaux gloss de chez Rimmel Ils sont incroyables En gros je mets le gloss Et après avec un petit pinceau je vais faire fondre Avec le crayon Ils ont un crayon ? Ouais Ils ont une odeur un peu de fruits sucrés Il est très agréable en vrai sur les lèvres aussi Ouais il est bien Et là je vais estomper Du fixateur et ça sera terminé Une princesse Oui je mets bien du fixateur quand ça tient Je vais même en mettre un deuxième Ah bah vas-y je mets de l'Oréal Je veux que ça tienne moi Ça c'est de la laque carrément Il faut que ça tienne moi trois semaines Ah bah il va t'inquiète Hop là Ça résistera même aux douches Pas mal en Elsa alors Waouh là je me sens fixée d'accord Parfait Ok J'ai jamais fait un maquillage comme ça Deal de Fabian déjà Est-ce que c'est clair ? Non mais je sais pas Je trouve qu'il est C'est trop beau C'est magnifique Regarde donc ça ressemble carrément Non mais enfin Le même temps de poupée Trop beau Non j'adore c'est canon Pfff Comment réussir de si beau maquillage même Je comprendrais jamais Il a fait de simples trucs Même moi je préfère Mais pourtant c'est vraiment la même chose C'est les bons produits peut-être après aussi Je sais pas hein C'est peut-être ça aussi mais Regardez moi comme c'est magnifique Je... Non je suis content franchement Ça va trop trop bien Merci beaucoup Avec plaisir Je vais plus me laver là c'est bon Ouais c'est bon t'arrêtes C'est fini On fait une photo ? Bon bah écoutez les amis qui étaient vraiment Ce maquillage il est incroyable Il est digne de Fabien C'est logique Genre enfin voilà Mais bon un jour dans la vie réelle J'arriverai à faire un maquillage comme ça Mais bien sûr C'est pas compliqué Aussi c'est... En effet c'est les produits aussi Qu'on utilise bien évidemment Et c'est pas avec un fond de teint Qui est pour l'effet naturel Que je vais pouvoir faire un poulpe Ah bah non 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 Font de teint plâtre Ok Un bon fond de teint comment Bon du coup voilà En tout cas c'est vraiment Un des plus beaux maquillages que Que j'ai pu avoir sur cette tête Finalement Grâce à Fabien Et voilà En tout cas je suis vraiment Trop 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 contente du coup Qui m'a maquillée vraiment J'attendais ça depuis L'entend Beaucoup d'années Du coup voilà Je suis trop 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 contente J'espère que cette vidéo vous aimera plus Et c'est le cas n'hésitez pas A partager à l'histoire Vous abonner A vous abonner A vous abonner A vous abonner Bisous Bisous Bisous